Une épidémie, tout le monde sait maintenant ce que cela veut dire. La possibilité de mourir, mais surtout la mise à nu des comportements. Héroïsme, passivité, abus de pouvoir, individualisme, mesquinerie. Mais savez-vous quel grand roman ausculte précisément tous ces sujets ? Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Giono montre comment la population a réagi lors de la grande épidémie de choléra de 1831 qui fit des milliers de morts en Provence. N'importe qui peut être touché par l'épidémie. Les vieux, mais aussi les jeunes, les fragiles comme les costauds. Tous sont emportés en quelques jours ou en quelques heures. La loupe que nous tend Jean Giono, c'est le regard d'un jeune cavalier, abruti de fatigue, de soif et de faim, tout au long d'une accablante journée. Il s'appelle Angelo, il est Hussard du roi de Sardaigne. Et à vrai dire, il fuit ses poursuivants qui l'accusent de meurtre et doit rejoindre son frère à la tête d'une petite troupe de conspirateurs à Manosque. Angelo est intrépide, élégant, d'un tempérament plutôt joyeux. Et en bon Hussard, il méprise la peur. Mais le voilà précipité au cœur des turpitudes humaines. Car le choléra sert en réalité d'alibi. Et Angelo le comprend vite. Le fléau justifie toutes sortes de mots d'ordre. L'abus de pouvoir chez les autorités, la traque du bouc émissaire chez les administrés. Accusé à tort d'avoir empoisonné un puits et donc en péril de mort, Angelo trouve un abri sur les toits. Un abri et un observatoire. Et Giono nous offre ici des pages merveilleuses. Tout notre petit monde aux prises avec l'épidémie, mais vu d'en haut. Gagner de la hauteur, préserver la liberté de l'esprit, eh bien voilà à quoi Giono nous invite. Surtout quand la panique, elle, invite au réflexe mimétique. Le hussard sur le toit de Jean Giono, c'est à lire chez Folio.